Nous sommes à la pointe du Hourdelle, versant sud de la baie de Somme. La mer est basse, les bancs de sable découverts. D'un côté du chenal de la Somme, des centaines de visiteurs curieux de nature. En face, langoureusement installés tout près du rivage, des dizaines de phoques vaumarins. Protégés de la curiosité des visiteurs par la profondeur du chenal, les phoques se reposent là, jusqu'à la remontée du flot. Il y a 17 espèces de phoques différentes sur tout le globe. Et on trouve des phoques dans toutes les eaux du monde. Donc il y a des phoques qui vivent dans les zones polaires. Le phoque à capuchons, le phoque barbu par exemple, le phoque du Groenland. Et ceux-là, ce que vous voyez là, sont des phoques vaumarins. Et au loin, on a des phoques gris, qu'on repère parce qu'ils vivent en arrêt. Et donc les phoques gris, en général, ils sont là-bas, très loin sur l'horizon. D'accord. C'est super. Donc là, c'est des phoques vaumarins ou des phoques gris qu'il y a ? Et en face, là, on n'a que des phoques vaumarins. On n'a que des phoques vaumarins. Oui. Ce que les mammifères marins apprécient ici, c'est la tranquillité et l'abondance de nourriture. Une étude réalisée pour le parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opal montre qu'ils se nourrissent essentiellement de poissons plats. La baie de Somme abrite la plus importante colonie de phoques vaumarins de France. L'espèce, chassée jusqu'en 1972, bénéficie depuis d'une protection. Ses effectifs augmentent régulièrement. Le record a été atteint l'année dernière, donc avec 621 phoques vaumarins et près de 200 phoques gris. Ce n'est pas impossible qu'on arrive finalement à une espèce de plafond. A regarder les chiffres, la façon dont la croissance se fait, on sent qu'il y a un ajustement qui commence à se faire. À un moment donné, forcément, il y aura une limite ou la densité sera telle qu'il y aura un problème, puisqu'il y a des maladies qui peuvent être contractées par les phoques. Et ces maladies arrivent quand la densité devient importante. Si la densité augmente et que la maladie arrive, c'est évident qu'il y aura un effondrement de la population qui repartira. Ça redemandera 20 ou 30 ans pour regagner le même plafond. Corinne Varin et Caillolès sont membres bénévoles de l'association Picardie Nature. À ce titre, elle installe régulièrement sa longue vue en face de la colonie pour répondre aux questions et rappeler les règles élémentaires de comportement pour ne pas déranger les phoques. C'est un animal qui a vraiment une forme ovoïde, la forme est adaptée à la nage. Ils vont jusqu'à quel poids à peu près ? Alors là, les adultes, c'est 120 kilos à peu près. On dit qu'en moyenne, c'est le gabarit d'un humain. 80 kilos à 1m80, mais on peut avoir des mâles un petit peu plus forts. Quand on voit l'évolution de la population des animaux marins, tous les risques qui pèsent sur eux par la pollution de l'eau, par les produits chimiques, par les plastiques, il faut rester vigilant. Il faut continuer à transmettre l'information. Il faut continuer à dire que c'est une espèce qui est sensible, qui a besoin de se reposer à marée basse, qui a besoin d'un bon ensoleillement en été pour que la mue se déroule correctement, pour que le pelage soit bien épais pour l'hiver. Ils ont besoin aussi de ne pas être dérangées pour que les femelles allaient correctement les petits. Donc, il faut toujours redonner l'information. On a vraiment un rôle qui est utile. Après, il y a le côté plaisir, le côté information. On partage nos connaissances. Et puis, on a régulièrement, même quand je suis là, simplement avec une longue vue. Il y a forcément dix personnes qui viennent et qui vont regarder la longue vue. Vous pouvez y aller ? Oui, oui, il y a toujours une curiosité, un besoin de connaître. Tu les vois bien ? Gris blanc, c'est le ventre qui est plus blanc, oui. La plupart des bancs de sable qui servent de reposoir au phoque sont situés dans la réserve naturelle nationale de la baie de Somme, classée ainsi pour l'importance de sa colonie et pour préserver l'habitat d'autres espèces vulnérables comme la spatule ou la vocette. Mais réserve ou pas réserve, le phoque est une espèce protégée au niveau national. Ce qui est interdit, c'est de déranger les phoques. Donc on peut les déranger de façon passive et involontaire ou de façon volontaire. Par exemple, un marée haute, quand un zodiaque tourne autour des phoques, c'est volontaire. Et si le phoque est dérangé dans sa recherche alimentaire, on peut considérer que là, il y a infraction à la loi. Parce que c'est une espèce protégée ? Parce que c'est une espèce protégée et qu'il est indiqué dans le texte de sa protection que les dérangements de toute nature sont interdits. En hiver, la colonie est moins importante qu'en été, mais elle vaut tout de même le détour. Les visiteurs le savent et sont nombreux, même lorsque la météo est capricieuse. Chaque année, près d'un million de personnes passent aux ourdels. La présence des phoques est devenue, au fil du temps, un élément clé de l'attractivité touristique du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada